Les coupes, mais il y a un objectif et un objectif que tu as y assumé pour les grands nantes, c'est devenir champion de France avec à la clé un formidable défi, rester invaincu pendant les 38 matchs de la saison. Alors pour atteindre cet extraordinaire objectif, il faut encore jouer 9 matchs sans perdre. Et attention, parce que ce soir, Nantes est en danger avec la venue du Havre. Le Havre, c'est la meilleure équipe de première division depuis les matchs retour, 24 points pris sur 30 possibles. Alors côté spectacle, on devrait être servi au cours de ce Nantes-Le Havre. Les trois meilleurs buteurs du championnat de France de première division sont sur la pelouse de la Beaujoire. Loco, Ouedec et Caveglia ont inscrit 51 buts à E3. Nantes-Le Havre, Christian Delcourt. Si Thierry vous le confirme, c'est donc que le compte est bon. Un 9 plus un 7 plus un 11 égale 50... 51. Tout le monde du football est bien d'accord, Ouedec, Caveglia et Loco valent donc plus que triplettes. Premier numéro à sortir de sa boîte dès la première minute, le 9 de Ouedec pour un premier sauvetage de Reveau. Pour faire un duo en foot, il faut un numéro complémentaire et le 11 de Loco s'élève pour un nouveau frisson sur le corner qui avait suivi. Et le 7 dans tout cela, le voilà pressant et inspiré, mais la frappe de Caveglia est parfaitement repoussée par Casagrande. Même scénario, côté Avray, au corner qui suit Caveglia. Pour De Luca, complètement oublié, il manquait beaucoup de puissance. Quatre occasions en 12 minutes avec à chaque fois notre tir, c'est dans le coup. Le spectacle annoncé est bien présent, d'autant que Loco s'en va au galop, mais Reveau se couche aussitôt. Et on repart avec Loco, désireux donc de porter son capital but à 19. Il s'en faut d'une petite barre, mais quelle frappe de Patrice Loco. Ce soir, tout le monde veut une belle fête et les Avray se montrent fair play à leur manière. Après ce dégagement de Reveau, place au 11 bleu, Lagrange. Le compère de Caveglia ne veut pas se faire oublier. Un contre-gagnant pour son sixième but de la saison. On joue depuis 28 minutes. Et trois tours de minuterie plus tard. Nantes ne s'est toujours pas remis de ce coup du sort. Le Havre veut en profiter. Doraso n'est pas hors-jeu, Doris non plus. Et c'est lui qui conclut 0 à 2 et stupeur à la Beaujouard. D'emballer la rencontre va alors devenir enflammée. Et sur ce service de Loco, Pignol réveille les troupes nantaises. Mais il en faut beaucoup plus pour faire céder la main de fer de Reveau. Alors peut-être avec Endoram et Solé. Et cette fois-ci, Reveau a besoin de ses deux points. Mais sans troisième main, impossible d'arrêter la reprise de Renou. 1 à 2. Devenu jaune pâle, les Nantais redorent leur tunique. Le scénario Havre va-t-il s'inverser ? Trois tours de minuterie plus tard. Franck Renou, qui remplace Ferry, veut franchement que l'on retienne son nom. Dans ces conditions, pas de problème. 2 à 2 après 38 minutes. Dans une position quasi similaire au premier but. Loco enfin, trop juste avant la mi-temps. Notre équation de début de match reste inchangée. Doris, Lagrange plus Renou Renou. L'addition est toujours de 51 au tableau. Juste le temps de ne pas souffler. 60 secondes après la reprise. Le trio. Wedek, Pedros. Loco est de retour. Retour gagnant avec la pichette de Loco. 3 à 2 pour Nantes. Loco au deuxième photo opportuniste. Avec les crampons, s'il vous plaît. Nantes domine totalement ce début de deuxième période. Coup franc indirect dans la surface. Pedros échoue sur Reveau. Les occasions de but nantaise se multiplient comme autrefois les petits pains. A mi-distance ou à 20 mètres, Pedros tente toujours sa chance. Mais en face, le jeune gardien à vrai réalise, lui, de vrais miracles. Au tour de Wedek, énième et dernière démonstration du talent de Reveau. 3 à 2, score final. La parole à l'attaque pour finir. 9 plus 7 plus 11, ça fait maintenant 52. Mais ça ne durera peut-être que le printemps. Et Loco a inscrit 19 buts depuis le début de la saison. Il n'est qu'à un but du total de l'an passé.